En définitive, le théâtre peut ne pas être un service public, mais il est nécessairement et toujours au service du public. C'est dire des rapports de temporalité qui structurent les liens entre la société et le théâtre. Art de l'ici et du maintenant, le théâtre soulève des questionnements dont la réponse se trouve forcément dans l'organisation de la trame sociale. Bien évidemment, tout pouvoir étant intéressé par l'uniformisation des idées et des pratiques dans le sens qui préserve et sauvegarde ses intérêts, il y a toujours une certaine tension latente dans la cohabitation entre artistes et politiques. L'art est subversif. Cependant, aucune des deux parties en présence ne peut se passer de l'autre. Force est de reconnaître que c'est l'art qui triomphe à la fin. C'est lui qui survit et traverse les âges. Le verbe d'un poète est la voix d'un comédien ayant de gloire claquant au vent de la mémoire. Je m'appelle Papa Meïse Gueye. Je suis sénégalais, comédien, metteur en scène et entrepreneur culturel. Et pour la circonstance, auteur aussi. Pour avoir sorti ce livre, Quelle politique pour la relance du théâtre au Sénégal. Je parle de la relance du théâtre au Sénégal. Maintenant, on parle de relance tout le temps. On a déjà parlé de relance. Mais maintenant, quelle politique mettre en place pour vraiment aboutir, arriver à la vraie relance de ce théâtre-là ? C'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là, Qui est juste des questions, des axes que je soulève Pour susciter la réflexion des acteurs du théâtre Afin qu'on arrive vraiment à asseoir une stratégie de politique de relance Qui pourra sortir le théâtre sénégalais Du gouffre dans lequel il est enfoncé depuis Belle-Lurette. Bon, ce qui m'a amené à vouloir parler de relance du théâtre sénégalais C'est que je suis un homme du secteur. Le théâtre, comme je le dis souvent, c'est mon marigot Pour avoir opté pour ce métier-là. Et je suis très averti aussi pour en parler Parce que j'ai constaté que depuis plus de 20 ans, ça ne va plus. Le théâtre qui faisait les lettres de noblesse de la culture sénégalaise Vraiment, ce n'est plus ce théâtre-là qu'on voit aujourd'hui. Avant, les gens trouvaient du plaisir à aller au niveau du théâtre Il faudra nous regarder des spectacles pour être vieilles Et puis il fallait aller au théâtre avant. Mais maintenant, vraiment, ce n'est plus le cas. On a constaté que l'enseignement n'est plus ça. L'école nationale des arts qui existait, vraiment, n'est plus ça. Il n'y a plus de structure qui accompagne les créations. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diffusion. Le message que j'aimerais lancer, c'est de demander aux autorités De s'approprier cet ouvrage-là et le contenu Parce que c'est une réflexion technique Je lance aussi un appel aux acteurs du théâtre aussi Parce que pour pouvoir soigner un malade, il faut au moins le diagnostiquer Savoir les mots dont souffre ce malade-là Donc je pense qu'ici, à travers l'ouvrage, nous avons essayé On a ressenti les symptômes vraiment du théâtre Et il appartient, il m'appartient, il nous appartient Il appartient à l'ensemble des acteurs du théâtre De venir apporter le médicament qu'il faut pour arrêter ces symptômes-là Parce que vraiment, actuellement, il faut avoir le courage de le dire Le théâtre sénégalais, ça ne va pas du tout